bonsoir à tous hello bonsoir il y a déjà du monde Simon Laurent bonjour bonjour on n'a jamais été aussi nombreux aussitôt je sais pas Kenneth est-ce que tu veux commencer ou est-ce qu'on attend un petit peu bonsoir à tous bonsoir alors je vais faire une petite démonstration on peut connecter quatre manettes alors jusqu'à quatre manettes en fait on peut il faut il faut choisir soit on veut brancher les deux PSE soit les deux IJK mais si on branche les quatre il va y avoir une incertitude enfin on saura pas trop voilà quoi donc le le boîtier on peut le trouver sur Amiexpress c'est un des boîtiers vides qui se vendent avec un petit verrou sur le côté la carte est dedans et ça vient juste encrypsé en fait sur la carte il y a des des petits ergots qui fait que la carte ne bouge pas et donc c'est sur le port imprimante voilà c'est le port imprimante et ça nécessite quatre transistors 13 diodes 6 résistances un condensateur enfin deux trois bricoles et c'est parfaitement compatible donc pour un pour un débutant en soudure en soudure c'est à peu près faisable quoi ah oui oui c'est de la soudure simple il n'y a pas de circuit monté en surface c'est simple à réaliser les composants sont standards donc voilà voilà donc là je les brancher à l'arrière de l'orique alors pour vérifier le fonctionnement de l'interface donc j'ai fait un petit bout de code qui est déjà en ligne qui s'appelle le testeur de juristique donc en fait c'est un petit casier qu'on voit apparaître on a les deux entrées IJK et PASE enfin les quatre entrées et en haut on a le tous les contacts qui arrivent les directions la touche de feu la deuxième touche de feu pour ceux qui ont l'interface stingy donc qui est qui est visible voilà alors par exemple je vais prendre une manette une quick shot une quick joy donc une manette tout ce qui est plus classique avec le connecteur db9 bienvenue Michael voilà je vais la brancher sur le PASE et du coup quand je déplace la manette donc on voit les points apparaître alors les deux points qui apparaissent en haut c'est la détection en mode IJK mais comme je rentre par le connecteur PASE donc dès que je fais dès que j'envoie une commande les points disparaissent et en bas j'ai le la manette PASE numéro 2 qu'on voit apparaître donc la touche de feu puis les directions alors ce qu'il y a d'intéressant c'est que si on a un seul joueur et bien sûr maintenant on a deux entrées je me suis amusé à modifier une une manette USB qui a la forme de la Super Nintendo de la manette qui va dessus et donc dessus j'ai adapté deux db9 en fait il va y avoir un pavé ça sera une manette enfin une entrée on va dire et l'autre pavé ça sera l'autre manette et les touches de feu correspondront à chaque chaque manette ancienne on va dire on va dire qu'on a deux manettes anciennes en une et donc je vais vous montrer alors je vais la brancher sur le les entrées IJK donc IJK1 et IJK2 c'est ce qu'un peu avait fait des bugs sur un boîtier un peu plus gros pour avoir toutes les combinaisons possibles donc là si je si je manipule un pad je vais avoir la IJK du bas sur le graphique si je manipule l'autre pad je vais avoir la IJK du haut et si je manipule les deux pads en même temps bah là j'ai plein de combinaisons avec les touches de feu donc là je peux presque tous les allumer enfin voilà quoi alors j'avais remarqué un truc assez curieux c'est un jeu qui s'appelle Arena que je vais vous montrer alors c'est un petit jeu qui situe quelque part entre Attack of the Cybermen et Berserk que je vais vous montrer donc c'est un jeu qui à la base ne fonctionne qu'avec une manette PAS pardon que avec le clavier donc avec les touches les flèches on se déplace et la barre d'espace on tire dans le sens du déplacement donc je me suis dit ça serait intéressant d'adapter la manette de jeu IJK sur le jeu Arena et je me suis rendu compte que le codeur avait déjà prévu quelque chose mais je sais pas si c'était en cours ou quoi il a mis du code qui permet de lire la manette PAS mais pas pour se déplacer uniquement pour faire pivoter la tourelle pour tirer dans la sens du juristique c'est à dire que le clavier me permet de me déplacer et la manette de jeu me permet de diriger le canon c'est en fait de la cassette si tu regardes le scan tu vas sur rick.org je pense si tu regardes le scan alors prends la version anglaise parce que c'est mal traduit en français cette partie là précisément et voilà donc donc en fait là j'ai branché la manette en PAS du coup je peux me déplacer avec les flèches et du coup maintenant si j'utilise la manette ben je peux tirer donc voilà avec la déformation du son caractéristique du PSE malheureusement et c'est vrai que ce qui se fait intéressant c'est d'avoir des jeux où il y a des flèches donc on puisse avoir le contrôle complet du mouvement de la tourelle avec toutes les combinaisons qui nous permet d'avoir des manettes avec plus de 4 directions et en utilisant les deux connecteurs DB9 donc à un seul joueur on aurait plein de combinaisons et voilà ça pourrait être intéressant donc il y avait Michael qui disait qu'effectivement pour AXA IACATL le secret du tombeau ce serait top en fait puisqu'on a les touches de déplacement plus les touches d'orientation pour le tir en fait alors en fait la grosse difficulté avec AXA IACATL ce serait de modifier la logique pour par exemple dans AXA IACATL on appuie pour partir et on rappuie pour arrêter ah oui ça c'est vrai que c'est donc en fait il faudrait faire une modification du code mais on pourrait faire plein de trucs contextuels style les touches d'action lorsqu'on est à côté d'un coffre ça ferait ouvrir le coffre mais si c'est tiré ça tire pareil avec les portes et tout ce truc là alors du coup Bruno pour là en fait du coup c'est intéressant pour certains jeux d'avoir du coup une double manette en une mais est-ce que ta manette nintendo on peut avoir tu peux en brancher deux sur chacun des ports et les utiliser juste un joystick en fait non c'est à dire que chacun et son joystick en fait ah bah oui enfin l'interface on peut c'est comme le c'est compatible avec l'ancienne interface on peut avoir on peut mettre deux anciennes manettes dessus d'accord ok et en fait tu as modifié nintendo si tu branches deux manettes modifiées nintendo qu'est-ce qu'il se passe en fait ? ah mais il n'y aura pas assez de connecteurs puisque la manette nintendo ah oui elle utilise deux DB9 ah oui elle utilise deux DB9 après si j'en utilise qu'un de chaque côté je vais avoir un seul pad sur chaque manette quoi voilà tu peux avoir deux manettes indépendantes donc c'est bien voilà l'idée c'est de garder la compatibilité si on a une manette ancienne on peut servir l'interface voilà c'est soit on est en double DB9 on a des jeux compliqués des combos soit on a qu'une DB9 soit on utilise des jeux anciens et autre question du coup au niveau modif c'est compliqué c'est juste des fils à souder sur la DB9 ou il y a autre chose ? des résistances à souder j'imagine ? dans la SNES en fait c'est juste des fils à souder alors j'ai fait un tuto il y a quelques pistes à couper sur le circuit imprimé pour isoler le microcontrôleur on réutilise des fils alors par contre c'est une solution qui est pas terrible d'utiliser ça parce que c'est des pistes au carbone et du coup la les interfaces oriques ne sont pas enfin comment dire il faut des contacts secs sinon le on reçoit très mal les signaux et en plus derrière chaque pastille j'ai placé un bout de de papier d'aluminium pour que ça fasse contact parce que le carbone ça fait plusieurs centaines d'eau mais ça marche pas il faut appuyer comme un dingue pour que ça fonctionne avec le pad Gravis ça marche le pad Gravis c'est juste une petite circuiterie zigzag dorée et le dôme en sweat en métal ah oui d'accord donc ça fait contact direct il n'y a pas de problème et donc j'ai fait pareil en gros c'est juste on a 5 interrupteurs par joystick à partir du moment où on peut couper la partie logique originale du pad on se retrouve juste avec plein d'interrupteurs par contre il y a des trucs intéressants qu'on peut faire aussi après on peut rajouter de la logique maligne pour utiliser des boutons au delà des 10 boutons c'est à dire que quasiment tous ces pad là ils ont select et start qui généralement ça fait trop de boutons on a les 2 boutons de gâchette on a les 4 boutons à droite on a la croix de direction à gauche et ces 2 boutons là on peut pas s'en servir mais en fait j'ai réfléchi on peut s'en servir en utilisant des combinaisons qui ne sont pas faisables si par exemple mettre select sur gauche et droite en même temps c'est impossible de faire gauche et droite en même temps alors là dessus j'ai remis select et start sur le fameux droite-gauche d'un côté et monter et descend de l'autre voilà et en fait ça peut gérer au niveau du code alors ça effectivement on peut voir la simultanéité et tout il y a juste un petit inconvénient c'est que sur la vieille interface IJK il y a des transistors on arrive à lire enfin j'ai rajouté des diodes justement pour faire cette logique on arrive à lire le problème c'est qu'on a deux diodes en série donc si on a une vieille interface IJK ça fonctionne on utilise mon dispositif il y a plein de diodes à l'intérieur ça ne marche pas donc on a plus start select on est pas compatible mais voilà mais souvent suffisant alors après j'ai un projet c'est de faire une de faire un autre boîtier comme ça mais ça serait de placer un démultiplexeur à l'intérieur alors alimenter je ne sais pas comment recharge de condensateurs je ne sais pas et il y aurait quatre manettes IJK donc là on pourrait jouer à deux manettes à combo à ce moment là et on pourrait lire quatre anciennes manettes ou deux manettes combinées mais bon ça sera pour plus tard ça serait pas mal pour jouer à super sprint ou à gauntlet ouais après voilà on peut faire on peut monter jusqu'à quatre parce que dans le code IJK il y a des combinaisons qui ne sont pas utilisées enfin il y a des on peut faire plus de choses quoi j'ai raté quelque chose il y a gauntlet sur Auric ou c'est une surprise que tu vas nous faire ? non mais récemment Rax il a sorti un jeu avec son temple des serpents et puis il a fait un autre jeu la suite de Bokoz Adventure au niveau du style visuel c'est pas très très loin d'un gauntlet et au niveau du code un gauntlet c'est con comme la lune parce qu'en fait il suffit de gérer les petits fantômes à la con un par un s'il y a un trou à gauche et que t'es à gauche et bah ils bougent vers la gauche sinon ils font rien donc je pense pas que ce gauntlet soit faisable sur Auric le plus dur c'est le scroll on sait qu'avec AXA4 c'est faisable oui mais non moi j'ai pas de projet là je suis déjà bien occupé sur The Hobbit si t'as pas de projet tu peux faire gauntlet ouais Laurent vient de se proposer oui bien sûr c'est qui qui prend le doute pour le projet ? j'avais fait un petit scrolling tout pourri en basique et en C il y a quelques temps tu connais des gens qui peuvent essentiellement fabriquer l'interface ? ou tu laisses courir le truc et puis si quelqu'un le fait tant mieux ? oui en fait moi je vais chez JLCPCB donc c'est 2$ les 5 cartes après il suffit de commander les pièces, de souder et puis oui mais alors je voulais dire pour les gros noobs comme moi qui n'ont pas de faire à souder ou qui ont un vieux faire à souder qui se passe à la vie 3 fois dans leur vie non non en fait non moi je propose le tutoriel, les schémas donc que ce soit assez facile à faire après je sais que sur le site de Défense Force il y a c'est Simon Gould je crois qu'il fabrique l'Erebus et il a fait la version ancienne de l'IGK et c'est vrai que je peux sur Défense Force je peux proposer ça en lui disant que c'est tout simple à faire et c'est vrai que s'il le vend sur la baie ça serait vraiment d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait une version de l'Erebus qui était pas chère du tout 14€ un truc comme ça alors tu sais t'as pas le boîtier mais ça a paru récemment en fait c'est en pièces détachées, c'est la carte, les composants ah d'accord c'est pas soudé c'est ça voilà, ça a soudé soi-même voilà parce que sur la rhum c'est marqué Erebus je sais pas quoi oui voilà c'est vrai ah oui d'accord j'ai compris même à 14€ même s'il y a pas le boîtier il y a pas des composants c'est impressionnant oui oui c'est vraiment après parce que la rhum ça doit être chère en fait les proms déjà en composant euh non on en trouve à 1 ou 2€ quoi c'est pas ah d'accord je pensais que c'était un peu plus après si on va sur des sites comme Conrad ça peut monter à 10€ enfin les prix sont exorbitants je sais pas pourquoi parce que c'est des vieux machins qui se font plus donc c'est des fins de stock donc voilà d'ailleurs c'est pour ça que j'ai choisi une EPROM de 64k parce que dans le vieux standard c'est le seul qui est vendu encore couramment il y a toute une zone qui est vide qui sert à rien mais c'est pour dire voilà on va prendre un composant facile à trouver et puis peut-être que plus tard on remplira la mémoire avec euh je sais pas une gestion du disque ou un truc comme ça bon sinon pour ceux qui ont pour ceux qui n'ont pas de fer à souder vous pouvez trouver un hackerspace ou alors un fablab en général ils ont tout le matériel qu'il faut à propos de l'épreuve Erebus l'autre jour il y a Jérôme qui a mis la nouvelle version de sa carte où il avait un module pour charger où on peut sélectionner tous les jeux par A, B, C, D, E, F ce serait facile à rajouter ça Erebus parce qu'en fait quand on commence à avoir plein de fichiers sur la carte le fait que ce soit par liste alphabétique ça met des plombes pour trouver un truc euh ah oui il est classé par ordre alphabétique en fait non non le fait de pouvoir par exemple modifier le code pour pouvoir choisir par exemple en appuyant directement sur A, B, C, D, E, F directement aller à la lettre qui va bien si je veux aller sur Zoragon j'appuie sur Z et ça commence à figer directement depuis Z ah oui oui d'accord ouais euh ouais bah après ouais ça serait oui ça serait faisable ouais parce que là quand tu commences à mettre plein de jeux tu passes tantôt à faire pas suivante pas suivante pas suivante pas suivante bah d'ailleurs de mémoire c'est pas classé en fait tu lis les entrées de la FAT c'est tout c'est ça non ? voilà je lis les entrées directement c'est pas trié en fait dans la mémoire de l'ORIC c'est vrai qu'une fois qu'ils sont dans la mémoire de l'ORIC on peut les traiter on peut faire ce qu'on veut avec ouais ça serait pratique la justification d'AISDL se fait qu'au début c'est ton mémoire après on peut trifouler comme on veut et après quand le jeu charge bah tout est écrasé j'ai fabriqué les cartes j'ai fabriqué les boîtiers mais j'ai même pas utilisé l'Erebus c'est stupide j'ai pas eu le temps après et au fait merci Kanat en tout cas vraiment génial merci un truc que j'ai remarqué bon là il y a eu pas mal de gens qui ont joint le forum défense force récemment des gens qui voulaient participer au DRAM Arduino avec des patchs ou des gens qui venaient d'acheter un OORIC enfin largement plus que ce qu'il y a eu sur ces dernières années donc il y a eu pas mal de gens apparemment qui ont été intéressés par tous les développements OORIC et un truc que tout le monde me dit c'est c'est hallucinant comment cette communauté elle est ouverte on pose des questions on a des réponses les gens ils vous aident ils vous dépannent ils vous disent des trucs vous cherchez un atmos il y en a pas il y a quelqu'un qui veut vous faire proposer que vous l'envoyez directement des gens qui apparemment viennent d'autres communautés ils disent l'ORIC c'est spécial oui oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'il y a jamais de prise de tête c'est vrai que ça se passe bien quoi en fait c'est une machine qui est tellement je pense qui était tellement importante pour nous quand on était gamin on a envie de garder quelque chose de très voilà de vraiment ouais ça reste quand même ça reste quand même familial il n'y a pas non plus des milliers de gens qui dans la communauté quoi je pense que par exemple Spectrum ou l'Amstrad CPC ça doit être énorme et puis il y a pire il y a des communautés qui sont beaucoup plus petites comme la PC Engine et les genres de choses où on me racontait des horreurs où les gens cachent des informations techniques histoire de pouvoir vendre leurs jeux sur cartouche et qu'elles ne puissent pas être piratées histoire de se faire des sous quoi c'est ou qui font en sorte de modifier les émulateurs pour que leurs jeux ne marchent pas dessus ah ouais ah ouais alors moi mon principe c'est il faut que ce soit totalement open bar partageable copiable modifiable enfin voilà il n'y a rien de il n'y a pas de d'estirègle ou de de modif de trucs cachés c'est vraiment enfin on te l'a déjà dit Bruno mais c'est quand même de toute façon ça a quand même été pour moi c'est vraiment une révolution dans le monde OREC et je pense que ça a aussi amené justement beaucoup de gens en fait à ressortir peut-être le OREC ou à que ça a aidé à découvrir aussi parce que avant c'était quand même la galère quoi si tu n'as pas de enfin si tu veux vraiment faire de l'OREC et que tu te mets au chargement cassette c'est 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 une plaie quoi bah ouais en fait c'est ça l'idée c'est de en fait je voulais faire au départ une expérimentation avec une carte SD et puis je me suis dit je vais faire un truc mais vraiment facile à faire qui coûte pas cher que les gens se disent tiens je sors l'ordinateur du grenier je branche ça dessus j'ai le jeu tout de suite après charger les jeux d'un carte SD bon ça tout le monde sait faire parce qu'il y a toujours un petit obstacle du genre j'ai plus de magnétophone j'ai plus ça et les gens ils disent ouais c'est nul et puis ils rangent et puis c'est fini il faut pas grand chose pour faire renoncer alors que là ça permet de faire grossir la communauté ouais puis enfin de toute façon le magnétophone bon courage pour que ça marche après t'as les trucs les TZ de Duino les choses comme ça mais bon là l'avantage c'est que c'est instantané aussi quoi donc t'as moins c'est moins vintage on va dire quoi mais c'est la triche c'est quand même appréciable c'est de la triche oui voilà si tous les jeux cassette étaient comme Manic Miner avec un truc qui peut te faire un rewind sur le bloc qui te pétait tu peux régler ton volume et tout marche ouais mais non moi tous les jeux c'est comme les loriciels à la con ou et tu regardes sur la première image est-ce que tous les caractères sont corrects ouais c'est bon le volume il est bien réglé c'est vrai que c'était c'était un peu une mire du coup l'écran de pub loriciel en fait c'est pour ça que le mieux c'est le TZ Duino qui est à la fois comme le chargement cassette avec la même vitesse mais avec la fiabilité en plus j'aurais probablement pris un TZ Duino si le machin n'était pas aussi horrible avec cette méthode de faire des boutons à la con qui sont découpés dans le truc en 3D print ça me débeque ces trucs là je trouve ça horrible ouais c'est pas terrible j'aimerais que les périphoriques soient jolis ouais il est pas terrible son truc ouais on avait la même vidéo et donc au passage Michael je ne savais pas mais dans ManicMiner il y a un truc de correction d'erreur en fait ? ouais alors ManicMiner il y a son propre loader qui charge par bloc de je ne sais pas combien d'octets il affiche en haut chargement bloc 17 sur 260 et quelques et s'il y a un problème il te dit de faire rewind pour recharger le bloc en question je n'ai pas le souvenir à l'époque mais de toute façon j'avais une version piratée et donc voilà j'avais pas le peut-être enfin c'était le chargement d'un coup quoi et ManicMiner il a le il a un logo animé ManicMiner 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 qui utilise le système de clignotement inversé j'ai vu ça putain c'est malin ça j'y aurais jamais pensé la version soit papier au lieu de faire la version soit d'encre on a pas des masses de loader spéciaux sur Euric il y en avait pas sur le tout ce qui est fer dame du corps et tirane il y avait pas des je crois tu parles de loader ou bien de routine de chargement spécial de loader le fer dame du corps oui il a sa propre routine de chargement qui est encore moins fiable que le reste de l'univers euh je crois que c'est pour ça que le fer dame du corps j'avais en original je crois que j'arrivais à le charger deux fois sur dix ah moi je l'ai en original c'était pas c'était loin d'être le pire à charger mais euh moi je me souviens de l'avoir acheté aussi et de l'avoir retourné deux fois et à la troisième c'était bon j'avais la charge ouais alors elle fait une lettre assez méchante mais bon il a l'air d'avoir oublié l'auteur quand j'ai interrogé ça va on s'est bien entendu c'est toi le Simon qui doit connaître tous les loaders de la terre sur Rick c'est plus Dominique Pessant qui avait bossé dessus moi j'avais en tête de le faire si tu veux mais comme d'habitude je me disperse j'ai pas le temps et Dominique a pris le sujet et puis en six mois il avait décortiqué les 20 loaders enfin les 20 ou 30 différentes routines spécifiques il a fait ça vers 2010-2011 je crois il doit y avoir une partie dans le mag je sais pas si tout est dans le mag je regarderai nickel tu peux peut-être faire la sauvegarde du jeu sur cassette ah mais c'est déjà le cas correct la version actuelle là de The Hobbit DSK qui était faite par Silisbit en 2015 c'est en gros ce qu'il a fait c'est le jeu se charger en page 4 donc tout ce qu'il a fait en gros c'est d'enlever la page 4 le mettre à la fin rajouter un loader qui recopie au début et voilà non mais c'est tout ce qui l'a changé ça te demande toujours de mettre la cassette sauvée et rechargée et c'est ça que j'essaie de fixer bon et à part ça il y a quoi d'autre comme projet ? non mais il y a des trucs que ça s'appelle des ordinateurs en fait ça marche très bien mais là je montre l'écran de l'oreille donc j'ai pas de webcam je fais avec mon téléphone non je sais pas ce qu'on a là ça marchait au début j'avais dans le bon sens moi de mon côté là j'étais à la verticale ou si tu te mets les pieds sur le mur et la main en équilibre sur le sol en filmant peut-être voilà puis après faut plus bouger faites gaffe qu'il y a un abégaïste qui s'est incrusté alors moi je suis peut-être en mode dégradé parce que je suis sur tablette ouais je sais pas pourquoi t'as pas un truc qui bloque tu sais qui empêche le changement ? sinon on peut tout se mettre comme ça voilà là c'est nickel en fait comme ça ouais c'est bon hein je vois plein de hardware sur l'écran de Jérôme là c'est pas mieux là vous voyez pas si si on voit il bouge plus là pour moi c'est à 90 degrés mais bon c'est pas on va mettre en mode vertical on va faire comme ça tant pis hein bah là oui du coup heureusement qu'il y a que 80 colonnes euh 40 c'est pas très mécaneré alors donc on est parti donc j'ai montré deux trucs en sachant que j'avais déjà fait plein de vidéos euh sur ce qui avait été fait euh en fait notamment en fait voilà à chaque fois qu'il y a un truc qui est fait soit je poste sur le forum CO ou soit euh soit je fais en vidéo sur YouTube euh donc là en fait je vais juste montrer ce que ce qui est en plus que j'ai pas sur lequel j'ai pas communiqué donc euh après si vous avez des questions n'hésitez pas parce qu'en fait je vais passer sur des trucs que j'avais déjà montré donc je sais pas si j'en suis ou pas je sais pas mais voilà donc en fait maintenant ce qui est possible de faire euh bon en fait là les ROM ça j'avais déjà montré euh en fait maintenant la possibilité grâce au loader de démarrer maintenant les les jeux Orican Orican Only donc euh là je vais chercher Baze Mercure par exemple euh ouais Baze Mercure et là en fait Baze Mercure c'est Orican Only et ça va démarrer le ROM 1 Orican voilà donc en fait on est à voilà en jeu alors le mystère qui est encore encore aussi je peux le démarrer aussi enfin il n'y a pas de problématique particulière sur la jeu Orican et et en fait voilà après j'ai pas mal j'ai pas mal travaillé sur les sur le contenu des données donc sur le loader parce qu'en fait bon là je vais pas vous montrer comment on joue à Baze Mercure mais en gros en fait voilà dans les démos donc il y en a 22 euh dans la catégorie démo après là on est passé à 677 euh jeux donc Orican et Atmos de toute façon je sens que c'est pas terminé parce qu'il y a plein d'autres jeux qui ne sont pas euh insérés voilà donc là on a 677 après Nuité ITER on en a 117 et après les musiques 80 puisqu'en fait j'avais montré qu'on était capable de enfin de démarrer aussi les musiques au site qui sont censés démarrer n'y pense avec un micro disque connecté quoi voilà donc voilà ça je sais pas si les gens ont vu mais voilà voilà donc voilà donc donc là c'était la partie Oricain donc en fait j'avais déjà montré qu'on démarrait on pouvait démarrer n'importe quelle Rome euh sur l'Oric et là il y a Christian alors ça par contre toujours je précise toujours parce que Christian il vient il est pas dispo je pense pour venir à ces visus là mais c'est Christian qui a fait la Rome Oricain pour que ça marche moi j'ai fait le rambage autour voilà donc du coup je présente un peu son boulot quoi voilà euh le deuxième truc que je vais montrer alors il y a ça on va dire que c'est moins du visuel parce que c'est pas intérêt dans le loader donc en fait là sur la carte euh j'ai pas de lecteur du disque connecté du tout et en gros bah là euh en fait je vais vous démarrer en fait alors je vous montrerai après les les fichiers mais en gros maintenant on peut démarrer avec donc là j'ai un j'ai un point DSK qui s'appelle avec le point DSK il y a pas de lecteur DSK qui est connecté c'est du jasmin ? ouais et là là on a le catalogue du FTDOS qui marche et donc après bah si vous voulez bah on est parti hein bah ça c'est pareil moi j'ai fait en fait justement la glu autour et c'est Christian qui a fait tout ça quoi donc le démarrage du FTDOS quoi et là hop on est parti voilà donc c'est le loader qui démarre en version jasmin et donc on démarre en fait on avec Christian on est en train de faire le tour de tous les DSK jasmin c'est pour ça que c'est vrai que par exemple vous avez dû voir beaucoup de mouvements puisque j'ai essayé de récupérer tous les j'ai raccouli le son enfin moi j'ai essayé de travailler tous les tous les disquettes jasmin toutes les récupérées pour les tester donc il y a encore deux debug à droite à gauche mais voilà on a le les points DSK jasmin qui démarrent quoi sans lecteur disquette après on a ce qu'on a pas testé parce que vous vous souvenez j'avais j'avais montré qu'en fait on pouvait jouer à des jeux sans patch jeu pardon manette mais en fait il y a deux portes joystick intégrées j'ai pas testé si les jeux jasmin ou ricain marchaient avec les portes joystick mais normalement il n'y a pas de raison que ça marche pas pour certains jeux quoi voilà donc là probablement qu'en fait alors là j'ai pas testé mais probablement qu'en fait en fonction des jeux on peut jouer sur les jeux qui tournent qui tournent voilà sur jasmin et qui peuvent avoir ben voilà on a besoin d'autres joystick pour jouer quoi voilà pour vous montrer vite fait que ça marche voilà donc là on s'en fout et donc ici on a tous les DSK alors en fait les chemins ils vont changer et là il y a tous les DSK jasmin donc on a testé voilà donc avec bah easy text pardon enfin les disques théoriques tout ça ce qui était jasmin only voilà quoi donc on est en train de faire le tour mais en fait il a corrigé pas mal de bugs hein Christian parce qu'il y avait des trucs qui marchaient pas et là maintenant on arrive à démarrer tous les DSK jasmin quoi enfin FTDOS principalement voilà donc j'avais deux autres trucs à montrer enfin j'aurais pu montrer mais j'ai pas le temps de terminer donc ça sera pour la prochaine fois il faut que tu mettes ta machine à l'heure non non c'est pas l'heure c'est le c'est la date d'assemblage du carnet là je veux l'heure bah si tu veux l'heure je peux te montrer non c'était quand même marrant que t'aies lancé ton truc pile poil une heure à décalage de l'heure qu'il était pour de vrai voilà là t'as l'heure là mais une vraie heure parce que c'est un RTC là c'est un vrai RTC là cool donc sauvé par pile tout ça tout ça quoi par contre ça c'est les cartes je les sors pas pour l'instant parce que que j'ai bêtis sur le RTC alors je balance je sors toujours les cartes actuelles là qui permettent de faire à peu près tout par contre la partie RTC je la sors pas parce que j'ai un bug ou en fait en fait j'ai pas encore cherché trop mais en fait le RTC l'avance de 3 minutes toutes les semaines Auric est un et ça je suis incapable d'expliquer pour l'instant voilà mais sinon voilà le RTC marche après le RTC je vous en ai pas parlé mais en fait après on peut faire des chrones enfin si on voulait on peut faire plein de trucs voilà ok donc j'ai des alarmes on peut foutre des alarmes voilà mais en fait moi j'ai rien codé juste codé la partie qui affiche l'heure et voilà la date quoi c'est tout voilà donc jasmin je vais montrer jasmin Auricain Auricain que j'avais montré qui est dans le loader maintenant jasmin qui marche donc on va pouvoir les mettre aussi voilà donc ça fait j'espère comme je disais sur Formceo en fait là normalement je devrais arriver à mille trucs lançables en tout sur le loader mais là en fait avec jasmin c'est un peu plus aussi et puis après ben voilà on va s'accrocher aux autres trucs quoi ouais ça commence à rendre bien sympa hein bon après j'ai des versions de dead donc j'ai des petits bugs et tout mais bon après je sais pas si j'avais montré ça mais bon la version du firmware enfin c'est la détection de CPU le level de la batterie voilà voilà si la RTC est présente voilà et puis après là par contre c'est pas un bug c'est parce que je fais des tests mais en fait ça affiche toutes les ROMs qui sont chargés voilà T'avais pas une des bouts qui montrait un film qui chargeait dans la mémoire étendue ou ce genre de chose ? euh euh si enfin j'avais fait euh 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 le truc là qui montrait euh euh le début de Wall-E non c'est pas ça ou Star Wars ? c'est pas ça non ? euh oui possible c'est un morceau de film euh alors je sais pas si je l'ai mais euh je sais pas ou c'est euh euh quoi c'est pas Bad Apple ? euh 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 je crois que je les ai pas là il faut une fonction search voilà exactement je suis en train de réfléchir non je les ai pas là mais si effectivement j'avais un truc hein non ça c'est un autre problème désolé je sais plus euh 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 non je sais plus non je sais plus euh 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 je cherche mais je vois pas j'ai plus binaire en tous les cas ah c'est pas grave bon c'est un peu plus véloce que c'est Doric sur disquette c'est à dire ? ben quand ça scroll et tout ça sur c'est Doric tu passes ton temps à attendre ah oui ? ouais après en fait ce que j'ai pas dit en débit donc comme j'avais dit pour les points tap on les charge à 48 ks par contre les DSK bon en fait on a fait des petits calculs on est entre 8 et 10 ks quoi sur du DSK c'est bien la première fois que les cassettes sont plus rapides ouais c'est ce que disait Christian ouais c'est qu'en gros en fait les cassettes et les points tap c'est plus rapide donc je suis en train de réfléchir mais pour la vidéo je l'ai pas sur les voilà je l'ai pas là dessus quoi et tu peux simuler des plantages de chargement de point tap ou pas non ? pour être trop j'ai l'arrêt non mais après ce que j'ai pas dit c'est qu'après comme le parallèle est dispo on est capable de mettre par exemple un arduitepe en fait dessus et après enfin pardon sur le port cassette est dispo et en fait on peut démarrer les roms ricains par exemple c'est assez dispo après il y a des roms aussi de Fabrice qui permettait de programmer des EPROM sur portes parallèles en fait j'ai pas chargé pas testé mais on pourrait très bien programmer des EPROM apporté avec la ronde de Fabrice quoi ça je l'ai pas montré aussi c'est super intéressant de garder les je trouve de garder les les méthodes de chargement fustées à l'obsolète complètement comme les cassettes parce que bah si t'as le matos là et que t'as une collection de cassettes que tu veux transférer il y a pas mal de hardware qui dit bon voilà je suis mieux que les cassettes donc il y a plus besoin de charger les cassettes et malheureusement si tu veux faire des transferts du coup t'es coincé après après on pourrait faire aussi le transfert directement si on voulait avoir une rome qui charge les cassettes directement et en fait on sauvegarde après sur un port de tête directement on pourrait le faire en fait on pourrait juste en fait faire la rome qui fait la sauvegarde parce qu'actuellement les roms atmos et ricains elles gèrent l'écriture mais toujours sur le device en fait usb ou usb carte quoi et ça fait pas la lecture ça peut être codé c'est la lecture sur la cassette et après l'écriture sur sur le lecteur usb mais on pourrait très bien le faire en sortant la rome quoi j'ai fini j'ai pas d'autre truc à montrer excellent merci jérôme à découvrir en vrai en juin ouais il faudrait que je ressorte mes mtp40 si maintenant j'en ai mais j'ai même pas eu de temps de m'occuper des stylos et du papier il faut racheter des stylos après ce qui se trouve je sais pas ou aux Etats Unis là j'ai toutes les infos c'est juste que ça faisait 5 mois que j'attendais un nouvel ordi et il a fallu que je le renvoie le lendemain parce que c'était pas ce que j'avais demandé donc pas de truc à faire mais bon, tout va bien et puis il y en a une il faut que je change les pignons aussi l'autre a l'air peut-être en bon état mais il y en a une qui a des soucis de pignons tu m'étonnes c'est tout de mémoire c'est en plastique les pignons en plus c'est fait exprès c'est fait exprès pour que ça lâche plutôt que de casser le reste du mécanisme c'est chiant j'ai une MCP40 mais j'ai juste la nappe qui est manquante il faudrait que je la refasse sauf que je ne sais même pas trop comment elle est câblée donc j'ai une chance sur deux en gros non parce qu'en fait il y a le détrompeur non mais je n'ai pas la nappe donc il faut que je la fasse j'ai les prises oui mais tu as le détrompeur sur le connecteur de l'imprimante donc tu sais où est la broche 1 il faut regarder le brochage du port tu as le chronique ouais 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 je ne suis pas spécialiste après au niveau de la nappe pour savoir dans quel sens je la mets je pense que j'ai une chance sur deux non parce que d'un côté comme de l'autre effectivement comme dit Mickaël sur le connecteur lui-même tu as un détrompeur en fait donc tu ne peux pas la mettre dans le dans le mauvais sens en fait normalement le connecteur imprimante c'est un standard il n'y a pas de normalement on ne peut pas inverser les bornes doivent correspondre après il y a la il y a la façon dont tu clipses le truc c'est ça qui m'inquiète c'est ça qui m'inquiète oui c'est du DB20 enfin pas du DB non mais en fait il n'y a pas de sens il suffit les deux connecteurs ils sont dans le même sens il faut les mettre il y a le détrompeur c'est du point point oui il y a une petite flèche pour le 1 et en fait tu mets mais le ruban enfin la nappe qui arrive dans ce sens là ou dans ce sens là c'est pareil en fait d'accord ah oui d'accord donc il n'y a pas de risque alors ok non parce que ah oui mais après c'est tout non mais juste bon ben il faut juste que je rappelle les broches en fait les broches il y en a une sur deux qui arrivent tout à droite l'autre oui donc voilà et en fait la nappe c'est une nappe il n'y a pas de oui donc ça après si ça arrive si ça arrive par en dessus ou par en dessous en fait il faut juste avoir les deux connecteurs dans le même sens quoi ok c'est tout oui je me souviens de ça et le deuxième c'était pour réhydrater les stylos donc avec une vieille casserole on fait bouillir un peu d'eau on met des stylos dedans jusqu'à ce que ça bullotte et puis ça permet de sauver moi ça en avait permis de réhydrater un certain nombre de stylos dans lesquels l'encre était sèche donc ça on retrouve ça dans le CO-bag et le troisième c'était justement cet adaptateur j'avais pris un bout de tube en aluminium enfin un profilé en aluminium cylindrique j'ai percé un trou non débouchant et puis de l'autre côté j'avais pris une pointe de stylo bille alors c'est tous les stylo billes il faut utiliser une pointe assez fine enfin il faut les essayer parce que tous ne conviennent pas mais du coup j'en avais essayé et ça fonctionnait pas trop mal donc il y avait les copies d'écran dans le Mac où on pourrait regarder ça permettait de se dépanner de dépanner la MCP40 sans avoir à acheter des stylos à fort de prix sur les sites donc oui si vous récupérez les articles c'est assez marrant j'avais réussi à refaire ça ça marchait pas mal les micro-pignons j'ai réussi quand même à en fusionner 4 ou 5 parce que c'est tout ce que j'avais en stock et ben voilà ça refonctionne bien donc oui je confirme le pignon il était fait je crois que c'était du PA66 en face de polyamide et c'était écrit également dans la doc de constructeur le micro-pignon il servait de fusible pour éviter de griller le moteur pas à pas qui était derrière oui c'est ça c'était bien ça c'est pour que ça le casse effectivement remplacer remplacer par un pignon en méta c'est peut-être un peu dangereux c'est peut-être un peu dangereux mais du coup ça vaut le coup d'essayer la manip que je préconisais bon ça mange pas de pain de toute façon le pignon quand il est fissuré il est fissuré donc pourquoi pas essayer de tenter sa chance moi je vous encourage à relire l'article c'était assez marrant pour ce qui est des stylos originaux quand on s'en sert pas systématiquement les remettre dans le tube et genre qu'on sait mettre le tube dans un sac en plastique parce que ces machins là ça coud en gros la valeur du titane ou de l'or par rapport à la à la taille oui par rapport à la taille le prix est hallucinant bon déjà les cartouches d'encre actuelles oui voilà au moins à l'époque il n'y avait pas de DRM dans les stylos alors un truc c'est à certains endroits on peut trouver soit le lot de 4 stylos rouge, bleu, vert, noir soit on peut trouver les lots de 4 stylos noirs généralement ils seront beaucoup moins chers et donc si le but c'est d'imprimer des vieux listings pour faire la récupération pas forcément imprimer des trucs en couleur ça vaut le coup d'acheter des lots de stylos noirs merci 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 Sous-titrage ST' 501